Salut à tous, la Team OL, c'est au même show pour OLFanTV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en nocturne, Légone, nouvelle vidéo OL Daily Mercato, vous le savez, l'OL, par l'intermédiaire de Juninho, par l'intermédiaire de Flo Morris et de sa cellule recrutement, cherche, cherche, cherche à nous renforcer, cherche des joueurs capables d'apporter un plus à notre équipe, et elle en a grandement besoin. Vu le match d'hier contre Bourg-Perrona, je suis désolé, alors j'ai vu vos commentaires, il y en a certains qui me disent que je suis trop critique. Désolé Légone, mais quand on est supporter, moi je le suis, et bien j'estime que nous devons chercher l'excellence, nous devons être exigeants en tant que supporter. Et hier, je suis désolé, à part les 7 buts marqués, certes c'est formidable, formidable effectivement, nous avons eu un réalisme incroyable, et bien, à part ça, dans le jeu c'était très pauvre, et ça se répète une nouvelle fois, donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, que l'équipe de Bourg-Perrona, qui est en National 1, pardon, et pas en National 3, elle était extrêmement motivée, blablabla, blablabla, oui, elle était extrêmement motivée, mais ça ne veut pas dire qu'une équipe de National 1 motivée, ça ne doit pas vouloir dire que l'OL n'a pas le droit d'imposer son jeu. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu frappé, moi, c'est que l'OL a été incapable d'imprimer son jeu, incapable d'imprimer du rythme dans ce match. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, pour que cette équipe de Bourg-en-Bresse, eh bien, tombe un petit peu en intensité, pour que, enfin, l'Olympique Lyonnais fasse quelques actions. Vous avez fait remarquer que, ben oui, Maxence Cacré, Ryan Cherki, et Amine Gouiri, c'est vrai, on fait des belles rentrées, mais voilà, on ne va pas se mentir, ce sont des matchs contre des équipes quand même censées être beaucoup plus faibles que nous, et je crois qu'aujourd'hui, se gargariser d'une rencontre comme ça, je pense que ce n'est pas vraiment très intéressant. Bref, après, ça n'engage que moi, Legon, ça n'engage que moi. Mais voilà, là, je suis sur cette vidéo pour vous parler, Legon, d'une nouvelle rumeur Mercato. Elle concerne celle de Jean-Michaël Serri. Oui, Jean-Michaël Serri, c'est quand même une piste qui revient, puisque, je vous le rappelle, au Mercato d'été, on avait déjà parlé de la piste menant à l'ancien niçois, Jean-Michaël Serri, international ivoirien. Aujourd'hui, il évolue du côté du Galatasaray, après avoir passé une saison plus que moyenne du côté de Fulham en Première Ligue. Jean-Michaël Serri, 28 ans, 1m68, il est en prêt actuellement, je vous l'ai dit, au Galatasaray, en prêt de Fulham. Alors cette saison, c'est 21 matchs, toute compétition confondue, 1042 minutes de jeu, 6 matchs de Ligue des Champions en totalité, et en tant que titulaire, tout à fait, 2 buts, une passe décisive pour lui sur ce début de saison. Alors son poste préférentiel, c'est plutôt milieu de terrain défensif, les Legons, milieu de terrain central, relayeur, voire même sentinelle. Sentinelle, en sa note moyenne sur whoscore.com, elle est de 6,54, ce qui est moyen. Ancien joueur de Nice, comme je vous l'ai dit, avec qui il a passé 3 ans, 3 bonnes années, 111 matchs pour lui disputer, 12 buts quand même, 12 buts en 3 ans, c'est plutôt pas mal. Il a failli signer au Barça en 2017, ça ne s'est pas fait. Et après, patatras, c'est là que le mental a fléchi, c'est vrai que c'était un rêve pour lui, ça ne s'est pas fait, pour diverses raisons. Il a signé plutôt en Angleterre, à Fulham, avec qui il a joué 32 matchs, il a marqué seulement un but. Ensuite, ça fait 5 mois actuellement qu'il est prêté à Galatasaray, il se dit que son transfert définitif est quasiment acté. C'est-à-dire que le Galatasaray est satisfait, selon la pressure, que Fatih Terim, son entraîneur, est satisfait de ses prestations. Donc, il serait prêt à lever l'option d'achat évaluée à 18 millions d'euros. Alors, l'OL aurait formulé une offre à hauteur de 20 millions d'euros. Voilà, ça c'est ce que dit la presse anglaise. Mais, vous savez, ça me paraît un petit peu bizarre, parce que Galatasaray a plutôt la priorité dans ce dossier. Et, franchement, transférer un joueur qui est en prêt en courte saison, c'est compliqué. Il faut que le club s'embuliote, il faut que le Galatasaray soit d'accord avec ça. Et je crois que c'est loin d'être le cas. Par contre, il y a des rumeurs plus ou moins insistantes en Afrique, en Côte d'Ivoire. Certains médias parlent de deux mois sans salaire pour notre ami Jean-Michaël Seri. Ce qui pourrait, potentiellement, le faire quitter le Galatasaray. C'est à prendre avec des pincettes. Lui, il touche 2,8 millions d'euros. C'est plutôt pas mal. Mais, vous voyez, j'ai dit que Fatih Terim était content de son rendement. Mais la presse turque, elle fait état aujourd'hui d'un rendement qui est moyen pour Jean-Michaël Seri. On atteste ces matchs de Ligue des Champions où le Galatasaray est passé complètement à côté de sa phase de poule de Ligue des Champions. Alors, dans le jeu, il a souvent été comparé à Verratti et à Xavi. C'est pour vous dire, à l'époque, Jean-Michaël Seri, cette espèce de joueur vraiment très technique. Il n'est pas très grand, donc il compense le fait qu'il ne soit pas très grand avec une vision du jeu absolument incroyable. Avoir toujours un temps d'avance sur l'adversaire. Toujours faire les bons choix en avant et en avance. C'est vraiment ce qui motive un petit peu Jean-Michaël Seri. Alors, il est passé dans le club formateur en Côte d'Ivoire des Frères Touré et de Salomon Calou. Il a ensuite été à Porto. Oui, il était à Porto. Il a évolué dans l'équipe B de Porto. Mais il a rencontré un certain Paolo Fonseca. Ancien entraîneur du Shakhtar Donetsk. Et aujourd'hui, actuel entraîneur de la Estroma. Et selon lui, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, l'a guidé dans le monde du football. Parce que voilà, cette rencontre l'a marqué. C'est un sacré entraîneur. Je l'ai toujours dit. C'est un vrai bon entraîneur. Et ça, c'est pas mal. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Des trottinettes électriques. Je pense qu'ils font des randos de trottinettes électriques. Pas mal. Avant, il y avait les randos de roller. Et maintenant, c'est des randos de trottinettes électriques. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, donc, Jean-Michel Serri. C'est quelqu'un qui a pas mal bourlingué, mine de rien. Il a été sous les ordres d'entraîneur assez coté, quand même. Puisque je vais mettre dans la balance aussi Claude Puel, avec qui il a passé quand même trois ans du côté de l'OGC Nice. C'est un sacré entraîneur. Voilà, Paolo Fonseca. Ensuite, Claude Puel. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a été bien formé. Malheureusement, je pense que ce transfert à Barcelone, qui a été avorté pour lui en 2017, eh bien, ça a été signe pour lui un petit peu de rêve inachevé. Quelque chose qui tombe à l'eau. Il a été obligé de se tourner vers autre chose, vers un autre projet. Et quand vous commencez à rêver du Barça et que vous vous retrouvez avec Fulham, qui est promu en Première Ligue, je pense que la descente est compliquée. Alors, il parle de la Première Ligue comme d'un championnat où il faut être à 100%, concentré sur son football. Vous n'avez pas le droit d'avoir une vie dissolue. C'est extrêmement exigeant. Moi, je vous en parle très souvent. C'est le meilleur championnat du monde pour moi, la Première Ligue. Et même s'il a eu une année très compliquée à Fulham, je pense qu'il a beaucoup appris, notamment sur l'intensité, notamment sur la gestion des matchs, notamment la gestion de l'échec un petit peu en Première Ligue, parce que ça a été très dur pour Fulham la saison dernière. Ils sont redescendus d'ailleurs. Jean-Michel Serri a gardé quand même une petite cote sur le marché des transferts. Il a d'ailleurs signé au Galatasaray, club dans lequel est passé un certain Jason Denayer. Ça aussi, c'est un club où vous avez la pression, où vous avez une grosse ambiance. C'est la Turquie. Donc aujourd'hui, Jean-Michel Serri est aguerri. C'est un joueur aguerri. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un international, surtout, ivoirien. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter dans un effectif toute sa compétence, toute son expérience. Et puis, vous le savez, maintenant, il sait jouer sous pression. Il connaît l'intensité. Et oui, je pense qu'il pourrait muscler, effectivement, notre entrejeu. Le salaire, il est dans nos cordes, vraiment. Il est dans la moyenne haute de l'Olympique Lyonnais. Ça ne serait pas un problème. 20 millions d'euros d'indemnités de transfert non plus. Ça ne serait pas non plus extraordinaire pour l'Olympique Lyonnais. Par contre, aujourd'hui, à l'heure actuelle, blinder le milieu de terrain, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Moi, je pense qu'on pourrait faire le forcing pour quelqu'un comme Jean-Michel Serri si nous avions un départ au milieu de terrain. Je pense notamment à un départ, pourquoi pas, de Lucas Touzard. Oui, dans ce cas-là. Je pense qu'on pourrait envisager la piste Jean-Michel Serri avec le plus grand sérieux. Aujourd'hui, moi, je n'y crois pas. On a Maxence Cacré, on a Thiago Mendes, on a Lucas Touzard, on a même Houssem Aouar. Je pense que le milieu de terrain, il est assez fourni comme ça. Après, je suis d'accord avec vous. Il y en a un, notamment, qui n'est pas au niveau, Thiago Mendes, qui déçoit énormément, notamment hier, encore une fois, quand il est rentré contre Bourg-en-Bresse, catastrophique, dans la tendance générale, dans cette nonchalance dégueulasse qu'il nous propose régulièrement. C'est vrai qu'un Jean-Michel Serri, il pourrait nous faire du bien. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un milieu de terrain besogneux, mais technique. Ah, je pense qu'il est, pour moi, il est plus fort que Lucas Touzard. Il est plus fort que Lucas Touzard aussi. Donc, ça serait, je pense, une vraie valeur ajoutée pour notre club de recruter quelqu'un comme Serri. Mais il faut absolument un départ. Imaginez une doublette au milieu de terrain entre Maxence Cacré et Jean-Michel Serri. Ça aurait vraiment de la gueule. Ça aurait vraiment de la gueule. Donc oui, moi, c'est une piste qui me plaît, Jean-Michel Serri. C'est une piste déjà qui me plaisait l'été dernier. C'est une piste aujourd'hui qui me plaît beaucoup. Mais je doute qu'elle se réalise, malheureusement. Voilà, pour toutes les raisons que je vous ai citées. D'une, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin prioritairement de quelqu'un au milieu de terrain. Et de deux, parce que le Galatasaray, je pense, a plutôt la priorité sur le joueur. Et puis, voilà, trouver un accord aujourd'hui avec le Galatasaray pour le transfert d'un joueur qui est prêté, ça va être compliqué aussi. Après, la presse anglaise fait état d'une offre de 20 millions. Alors peut-être que l'OL essaye vraiment de mettre le paquet pour recruter Serri, met l'argent pour. Peut-être va lui proposer un salaire plus élevé. Mais je ne comprends pas trop. Alors peut-être qu'il s'attende à un possible départ de Lucas Tuzar. Moi, je ne vois pas le départ de Thiago Mendes. Ça sera un départ surprise. Surtout, je ne sais pas s'il a le droit de... S'il a peut-être le droit de faire un deuxième club en un an. Je ne sais pas. Dites-moi vous si vous savez. Je ne sais pas. Je doute aussi. Mais voilà, la piste Serri, elle me plaît. Elle me plaît peut-être pour l'été prochain. Elle me plaît plutôt pour l'été prochain. Mais voilà, c'est encore une fois compliqué. Quand on a une option d'achat sur un joueur qui est prêté chez vous. À part si, comme je vous l'ai dit, la situation sportive se dégrade très fortement au Galatasaray. Et on ne paye plus les salaires. Moi, je vois mal Jean-Michel Serri quitter le club. Sachant que la presse tambouliotte a bien dit que Serri a assuré qu'il serait là pour la deuxième partie de saison. Dites-moi, les gones, ce que vous pensez de Jean-Michel Serri. Bonne, mauvaise piece. Est-ce que c'est mieux qu'Enzonzi ou pas ? Parce qu'Enzonzi, c'est pareil. C'est à Galatasaray. Enzonzi, lui, il est un peu plus en difficulté que Jean-Michel Serri. Parce qu'il ne joue plus. Écarté pour des raisons disciplinaires. Lui qui est prêté par l'AS Roma. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les gones. Bonne ou mauvaise option, Serri. Est-ce que vous y croyez ou vous n'y croyez pas ? Vous avez le droit, bien sûr, de tout me dire en commentaire, les gones. Je vous souhaite évidemment une très bonne journée. Et je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo d'OLED des Lumières Cato. Ciao, 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 ciao.